Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, je souhaite vous répondre à une question qui a été posée il n'y a pas plus longtemps que deux jours dans la formation gérée par l'APF et Thierry Danigo sur l'ordinateur à l'école. Je vais mettre le lien de cette formation dans le descriptif de la vidéo pour les personnes qui voudraient éventuellement s'inscrire aux prochaines sessions. J'ai eu le plaisir de participer à une de ces trois journées de formation pour aborder notamment la thématique des mathématiques. Et au cours de cette formation, on m'a demandé s'il était possible d'insérer des écritures mathématiques au sein d'un fichier PDF. Donc, ne connaissant pas la réponse, j'ai fait des petites recherches et voilà la première solution que j'ai trouvée. Je dirais qu'elle n'est pas hyper complexe à mettre en place, elle n'est pas non plus méga méga intuitive. Ceci dit, je pense que ça peut passer pour la plupart des jeunes. Donc, la solution que j'ai trouvée consiste en plusieurs étapes. La première, c'est de télécharger le logiciel gratuit GreenShot qui va optimiser les fonctions de capture d'écran de notre ordinateur. D'accord ? Et c'est un logiciel, on va le voir, qui est gratuit, qui fonctionne sous PC et sous Macintosh. Et qui nous permet d'optimiser nos captures d'écran. Ça, je le fais bien évidemment une seule fois, cette étape de télécharger GreenShot et de le paramétrer. Ensuite, à chaque fois que le jeune aura besoin de faire une écriture mathématique au sein d'un fichier qui aura été scanné et qui aura été exporté en PDF par exemple, et bien il va falloir qu'il écrive l'écriture mathématique dans son traitement de texte, au LibreOffice ou Microsoft Word par exemple. D'accord ? Qu'il copie, enfin qu'il capture avec GreenShot la partie de l'écran qui va contenir l'écriture mathématique. Et ensuite, qu'il colle cette partie d'écran dans le fichier PDF concerné. Alors, voyons toutes ces étapes-là maintenant en direct. Donc, je commence par télécharger le logiciel GreenShot. D'accord ? Donc, vous devriez le trouver facilement que vous soyez sous Quant, Bing, Google. Le site c'est donc getgreenshot.org. D'accord ? Donc, je vais sur la page. Je me rends compte tout de suite qu'il y a la page de téléchargement. Et je télécharge la version actuelle qui date du 9 août 2017 et qui est la version 1.2.10. D'accord ? Donc, moi, je suis sous Windows, donc je clique sur Lattest Stable. Donc, la dernière version stable du logiciel. Voilà. J'enregistre le fichier. Le téléchargement est très rapide puisque le logiciel ne fait que 1,7 mégas. Donc, c'est très léger. On y va simplement. Je lance l'installation de GreenShot. Donc, en français. Je comprends les termes d'utilisation. L'accord de licence. D'accord ? Je comprends et j'accepte. Et je clique sur Suivant. Je clique une deuxième fois sur Suivant. Je ne modifie pas le répertoire d'installation. Je ne modifie pas non plus les paramètres par défaut. Et on nous dit que le logiciel a besoin de 2,9 mégas d'espace disponible. Donc, on est vraiment dans un logiciel poids plume. Et je laisse activer, lancer GreenShot au démarrage de Windows. Encore une fois, on ne va pas prendre beaucoup de mémoire de vif de l'ordinateur. Donc, ça ne va pas la ralentir. Et ça va être beaucoup plus simple pour le jeune. Parce que sinon, il va falloir à chaque fois qu'il lance GreenShot. Donc, personnellement, je vous conseille de laisser GreenShot au démarrage de Windows. Et voilà. Je me rends compte que l'installation est rapide. Voilà. Et je vais démarrer GreenShot. D'accord ? Donc là, voilà. Merci d'avoir téléchargé le logiciel. Je n'ai plus besoin de mon navigateur Internet. Je le ferme. D'accord ? Donc, je démarre GreenShot. Alors, quand GreenShot est démarré, vous allez voir dans votre barre de menu, enfin dans votre barre Windows, vous allez voir l'onglet de GreenShot. Je vais tout de suite aller dans les paramétrages en faisant un clic droit. Et en cliquant sur Préférences. Alors, pourquoi ? Tout simplement, il n'y a pas grand-chose. Ce qui m'intéresse, moi, ça va être la capture de région. D'accord ? Parce que je ne vais pas capturer l'ensemble de mon écran. Je vais capturer uniquement la zone de mon écran qui contient l'écriture mathématique que je veux mettre dans son PDF. D'accord ? Donc, par défaut, si je ne change pas, la touche imprime écran remplacera l'imprime écran, on va dire, native de Windows et viendra me permettre d'avoir la capture de la région. Donc, c'est parfait. Je laisse comme ça. D'accord ? Je pourrais, si je le voulais, modifier cette touche de déclenchement. Mais honnêtement, elle me paraît bien. Donc, je clique sur OK. Et là, voilà. Donc ça, bien évidemment, je le fais une seule fois. Mon installateur, je peux le mettre éventuellement à la pelle. Donc, clic droit et supprimer. Voilà. Alors, là, on va se mettre en situation, par exemple, de cours. Donc, je vais ouvrir un fichier PDF. Alors, ça ne va pas être un PDF de mathématiques, mais ce n'est pas très très grave. Alors, j'adapte la fenêtre de l'écran pour la vidéo. Donc, je clique. Alors, je pense que ça marcherait, quel que soit le lecteur PDF que vous utilisez. Personnellement, je vous conseille PDF XNG Editor. Dans une série de vidéos suivantes, je vais détailler comment alléger l'interface visuelle et détailler le fonctionnement des outils. Depuis que PDF XNG Editor est passé en version 7, il y a pas mal de modifications. Donc, tout ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Donc, je clique sur Fichier. Je clique. Voilà. Je vais prendre mon fichier. Alors, il est effacé forcément. Touk, 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 touk. Non, tout ça, c'est des fichiers Dropbox qui n'existent plus. Voilà. Celui-là, il va exister. Voilà. J'en prends plutôt un autre. Pardon. Ce n'est pas l'essentiel de la vidéo. Donc, ouvrir, parcourir, ou lisse raccourci. Voilà. Par exemple, des défis SketchUp. Allez, hop, c'est parti. Voilà. Donc, j'ai mon fichier PDF. On imagine que c'est un fichier PDF de mathématiques et dans lequel j'ai des écritures mathématiques à écrire. Donc, en parallèle, j'ai mon traitement de texte. D'accord. Donc là, je vais faire un fichier de nouveaux documents. Donc, on a vu, hein. Télécharger GreenShot, c'est fait. D'accord. Donc là, on va passer à écrire l'écriture mathématique dans un traitement de texte. Donc, je vais faire un fichier vierge, éventuellement, pour que les choses soient plus claires. Je réduis ma fenêtre. Voilà. Comme ça, vous voyez l'ensemble de ma figure. Donc, je vais faire une écriture mathématique. Alors, là, je ne sais pas, moi. Il y a des vidéos que j'ai faites sur l'utilisation de ces maths. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Allez. 5 multiplie... D'ailleurs, je vais mettre des parenthèses. 5 multiplie 3 plus 4 divise 12. D'accord. Je transforme en f9. Voilà. Et j'ai mon écriture mathématique. D'accord. Donc, maintenant, je vais utiliser GreenShot pour, entre guillemets, copier-coller cette écriture mathématique dans mon PDF. Je m'étais dit, tout simplement... Oula. Pardon. On échappe. Je vais recommencer parce que là, je me suis emmêlé les pinceaux. Donc, parenthèse 5 fois 3 plus 4 divise 12. Voilà. Si je fais un copier-coller tout simple, en fait, ça ne marchera pas. C'est pour ça qu'il a fallu trouver une autre solution. Donc, j'appuie sur la touche imprime écran de mon clavier. Ou alors, je viens chercher mon onglet GreenShot, clic droit, et je clique sur Capture Région. D'accord. Parce que je ne veux pas la fenêtre entière et je ne veux pas non plus un plein écran. D'accord. Donc, je clique sur Capture Région. J'ai cette espèce de grosse flèche. Je viens... D'accord. Je viens chercher, avec un clic gauche maintenu, la zone qui m'intéresse. D'accord. Et je lâche. D'accord. À partir de là, il y a forcément cette fenêtre qui apparaît. Et je vais cliquer dans Copy to Clipboard. Donc, copier dans le presse-papier. Je clique. Je vais dans mon fichier PDF. Et je fais CTRL V. Et on voit mon écriture mathématique qui apparaît. Et que, bien évidemment, je peux... Alors... Bien évidemment, là, ça ne va pas vouloir. Bien évidemment, avec un clic gauche maintenu, je peux la déplacer. Je peux... L'agrandir. Ou éventuellement, la rapetissir. Pour la mettre... Pour l'ajuster à la place que j'ai de disponible dans mon fichier PDF. Par exemple, voilà, imaginons qu'il faille le mettre dans cette zone-là. Je pourrais réduire. D'accord. Pour... Voilà. Pour le faire rentrer. D'accord. Et de cette manière, le jeune peut assez facilement amener des écritures mathématiques. Alors, ça serait vrai sous Word également. On peut faire vite fait une démonstration. Ça va être le même principe. Donc là, je vais utiliser l'éditeur d'équations. Ou la barre éventuellement, la barre studies. Mais là... Voilà. Je réduis mon Word. Pour que vous l'ayez en entier, s'il veut bien. Voilà. Je fais appel à mon éditeur d'équations en faisant Alt plus. D'accord. Et je vais taper la même. C'est-à-dire 5 fois... Alors là, j'ai fait Ctrl astérisque pour avoir mon fois. 5 fois 3 plus 4 divise 12. Quand je vais appuyer sur l'espace, ça va transformer. D'accord. Je peux cocher. D'accord. Et là, je vais relancer. Donc soit avec mon clic droit sur Greenshot. Soit la touche imprime écran de mon clavier. Voilà. Là, je suis passé par le clavier. Je sélectionne la zone qui m'intéresse. D'accord. J'essaye d'être au plus près. Je clique sur Copy to Clipboard. Je retourne dans mon fichier PDF. Ctrl V. Voilà. Ça marche également. Et je déplace. D'accord. Je la mets par exemple ici. Et comme de la même manière que tout à l'heure, je peux agrandir ou rétrécir. Écoutez, voilà. C'était pour répondre vraiment à cette question. Parce que si certaines personnes se la posent, j'imagine que d'autres sont intéressés par la réponse. Moi-même, je ne m'étais jamais posé cette question-là. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir des questionnements extérieurs. Donc, j'espère que cette vidéo apporte la réponse escomptée, on va dire, et attendue. En tout cas, ça fonctionne. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada